On poursuit cette aventure sur le Grand Pavois 2018, ici à La Rochelle, sur ce volet écologique, cette fois-ci avec une aventure, une Odyssée, Plastic Odyssée. Benjamin nous reçoit ici sur le prototype de Plastic Odyssée, qui a une genèse particulière. Vous êtes quatre sur ce projet, avec une idée, utiliser le plastique comme énergie, et nettoyer un petit peu toutes les plages, les rivages, les océans de ce fléau. Voilà, exactement. Donc en fait, la genèse, comme vous mentionnez juste avant, on est parti du constat qu'il y avait énormément de plastique le long des côtes, et notamment dans les pays émergents. Est-ce que vous avez quantifié ce plastique-là ou pas ? Ou c'est trop compliqué, c'est trop difficile ? Non, non, donc aujourd'hui, il y a l'équivalent à 16 tonnes de plastique qui se déversent chaque minute dans l'océan. Donc c'est l'équivalent en fait du poids de trois éléphants. Et nous, on s'est dit, bon, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour résoudre ce problème. Et en naviguant, donc c'est Simon notamment en naviguant, il a fait marine marchande, il a fait une escale au Sénégal. Et là-bas, il est arrivé, il y avait plein de gens qui demandaient des petits boulots. Et il voyait aussi une énorme pollution plastique. Donc il s'est dit, ok, comment on peut résoudre ce problème du plastique, mais tout en aidant ces personnes-là. Et est née l'idée alors de monter une expédition où on va finalement promouvoir le recyclage. Benjamin, l'idée est venue de cette expédition autour du plastique et de pouvoir récolter ce plastique afin de l'utiliser concrètement sur ce projet-là. Voilà, exactement. Donc Plastique Odyssée, en fait, le concept, ce n'est pas d'aller chercher les déchets en mer, parce qu'effectivement la pollution plastique, on la retrouve principalement dans les océans. On a tous vu des images de plastique dans nos mers, mais on se rend compte avec les derniers relevés scientifiques qu'il y a seulement 1% du plastique marin qui flotte. Donc tout le reste, en fait, coule ou se dégrade en microparticules. Donc aller ramasser le plastique, oui, mais c'est loin d'être facile, c'est assez dangereux finalement pour la biodiversité et c'est, on va dire, une goutte d'eau dans l'océan. Donc la vraie action, il faut qu'elle soit à terre, il faut qu'on aille montrer la valeur du déchet à terre pour éviter que les gens jettent le déchet dans l'océan. Donc il voit que c'est une ressource de ce constat et né le projet Plastique Odyssée de se dire OK, on va aller le long des côtes les plus polluées du monde, donc à savoir les gens qui sont où aujourd'hui ? En fait, les pays émergents, là où il y a très peu de traitement de déchets aujourd'hui, donc à savoir les côtes d'Afrique, d'Amérique Latine et d'Asie. Et avec un bateau un peu ambassadeur des solutions de valorisation des déchets plastiques, à savoir depuis le tri, le recyclage ou la valorisation énergétique, on va aller promouvoir en fait le plastique comme une ressource dans ces pays. Et alors là, on en a un exemple concret, puisque sur ce prototype, ici c'est l'utilisation comme combustible. Alors, c'est assez particulier, puisque le plastique, on ne va pas le faire brûler, il ne va pas dégager tout ce qu'il peut y avoir de nocif autour, mais vous avez trouvé la solution pour utiliser ce plastique et le transformer en carburant finalement. Alors, expliquez-nous un petit peu ce concept. Exactement. Alors, déjà, il faut savoir, avant de parler de cette machine qu'on appelle la Pyrolyse, qui effectivement transforme le plastique en énergie, que c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne de valorisation des déchets. Quand on veut valoriser le déchet, d'abord, il faut essayer de le recycler. Et si ce n'est pas possible, on le transforme en énergie. Donc en fait, le bateau aussi, Plastic Odyssey, va promouvoir aussi les actions de revalorisation avant d'en arriver à cette finalité, c'est ça ? Exactement. Donc il faut voir vraiment Plastic Odyssey, alors à l'échelle 1, comme une micro-usine du recyclage, avec à son bord des technologies de tri, de séchage, de lavage, de recyclage. Et tout ce qui n'est pas recyclé lors de ces ateliers va être valorisé en énergie. Alors la valorisation en énergie, ça se fait avec justement cette machine de Pyrolyse. Et le concept, c'est finalement un alambic. C'est un alambic où je vais vous montrer du coup... Allez, on y va voir comme ça, au moins c'est... Voilà, je vais vous montrer parce que c'est assez concret. Voilà. Là, on a donc le plastique qui est en petites particules déjà broyées. Exactement. Donc ici, on va d'abord... Donc nos déchets plastiques, on va les broyer, on les met dans ce réservoir. Ils vont finalement rentrer dans cette vis sans fin. Cette vis sans fin, elle est entourée de résistances chauffantes. Donc le plastique va être chauffé, l'oxygène va être extrait. Donc on va se retrouver dans un environnement sans oxygène, ce qui fait qu'il n'y a pas de combustion lors de la Pyrolyse. Ici, le plastique va être liquéfié, puis bouilli dans cette grosse cocotte minute, finalement, jusqu'à la température de 400 à 450 degrés. Pour obtenir des gaz, en fait, donc des gaz de polyméore de plastique. Ces gaz vont après être condensés dans cette colonne pour après récupérer, en fonction des températures de condensation, soit de l'huile de diesel, donc ici à une certaine température, et ici de l'essence. Alors le ratio, c'est qu'on a environ deux tiers de diesel lors d'une étape de Pyrolyse, et le reste en essence. Alors ça veut dire que vous avez deux motorisations différentes sur le bateau ? Non, alors aujourd'hui, pour le bateau, on utilise le diesel, donc ici, qu'on va mettre, après on va faire tourner un groupe électrogène avec ce diesel. Et la propulsion se fera à travers un moteur électrique. Exactement, ce groupe électrogène va permettre de générer l'électricité pour faire tourner le moteur électrique du bateau. Donc on vient de voir effectivement toute la machinerie, mais c'est le fruit de votre imagination, c'est une invention pure, c'est une amélioration, comment ça se passe ? Alors non, la Pyrolyse, ce n'est pas une invention, ça fait assez longtemps que ça existe, notamment appliqué à la biomasse ou à d'autres types de matériaux. Entre guillemets, vous avez adapté ? Voilà, alors on l'a adapté plutôt en termes d'échelle, c'est-à-dire qu'il existe déjà de la Pyrolyse à l'échelle assez industrielle, il y en a quelques-unes dans le monde. Et nous, on l'a vraiment adapté à un bateau, adapté à une petite échelle, donc low-tech, facilement constructible, facilement réparable. Et surtout si vous devez exporter cette technologie dans les pays en voie de développement, c'est-à-dire qu'il fallait aussi que ce soit facilement exportable. Exactement. Donc vraiment l'idée, c'est un prototype, on va la construire après à l'échelle d'un conteneur, donc on va la conteneuriser dans un conteneur de 20 pieds, et l'idée c'est que ce conteneur, on puisse le déployer dans les pays émergents, sur des îles qui sont un peu mal connectées avec le reste de la Terre, et que ça puisse être très facilement utilisable par le plus grand nombre. Alors avant d'arriver effectivement au planning de cette expédition, vous avez quantifié le plastique que vous allez pouvoir peut-être traiter au long de ces trois années, ces 33 escales et ces 40 000 nautiques ? Alors en fait, on va traiter plusieurs tonnes par escale, mais ça va aussi dépendre de ce qu'on a besoin pour aller d'un point A à un point B. Donc sur notre parcours, les distances varient énormément entre un pays ou un autre, lorsqu'on va devoir traverser l'Atlantique, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on n'a pas la quantité précise de plastique qu'on va devoir utiliser pour l'expédition, notamment pour faire avancer le bateau, mais on parle de 3, 4 tonnes par escale de transformé par plastique. Ce sont presque une centaine de tonnes traitées, donc plus d'une centaine de tonnes finalement, si on prend 33 escales, ça va être... Voilà, on sera dans ces ordres d'idées-là. Tout en restant sur l'objectif de démonstrateur et pas... Voilà, donc en fait, la machine qui sera embarquée lors de l'expédition, elle sera démonstratrice, mais en même temps déjà à l'échelle d'un conteneur, donc en fait déjà à l'échelle de son utilisation, on va dire commerciale dans les années à venir, lorsqu'elle sera déployée et livrée, soit pendant ou après l'expédition. Parce que bien évidemment, c'est aussi de livrer cette technologie et vendre cette technologie sur ces pays-là. C'est-à-dire l'ensemble, c'est-à-dire le tri, le recyclage et bien évidemment, en finalité, la production d'énergie. Exactement. Donc l'idée, c'est que notre bateau est une micro-usine du recyclage et qu'à terme, les mêmes micro-usines soient déployées à terre dans des containers, du coup. Et alors, il faut savoir que toutes nos machines sont en open source, c'est-à-dire qu'on ne pose aucun brevet sur le développement parce qu'on croit fermement au fait que si on donne accès au plan, à la connaissance, on va avoir énormément de retours terrain qui vont nous permettre d'améliorer les technos, de les adapter en fonction des situations et surtout, ça va faciliter sa diffusion. Donc bien évidemment, il y aura toute une partie fournisseurs, livraison de ces machines, mais ce ne sera peut-être pas nous directement qui le ferons, ce seront tous nos partenaires qu'on aura fédérés au cours de l'aventure. Alors ça, c'est la finalité, ça va être la finalité et ça va être une expédition pour trois ans. Expliquez-moi un petit peu, trois ans, c'est énorme ? Voilà, effectivement, trois ans, ça paraît énorme. Finalement, c'est très peu parce qu'en trois ans, on va quand même faire 33 escales. Et alors, 33 escales où vous parliez d'ateliers, c'est ça ? Donc vous allez essayer, entre guillemets, de dispenser la bonne parole pour essayer de montrer les solutions d'avenir dans ces pays en voie d'émergence, en voie de développement. Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, pendant trois ans, on va parcourir les côtes, comme je disais, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et à chaque escale, qu'est-ce qui va se passer ? Donc on va organiser des collectes de plastique avec les institutions locales, avec les populations locales, avec l'écosystème de chaque pays. Ces collectes vont nous permettre d'avoir un gisement. Ce gisement, on va, grâce à nos machines embarquées, en fait, le trier. Donc on a développé une technologie, un capteur de tri, qui permet de facilement trier le plastique à l'échelle semi-manuelle. Donc le tri, c'est quand même quelque chose de très complexe. Ce n'est pas seulement mettre dans la poubelle jaune, dans la poubelle bleue, ça va un peu plus loin parce qu'il y a différentes familles de plastique, des multicouches. Donc apprendre aux gens, à travers cet atelier, à trier. Une fois que le plastique sera trié lors de nos ateliers, pendant les escales, une partie va être utilisée pour être recyclée. Donc on aura une extrudeuse, notamment, qui va nous permettre, en fait, de faire des objets utiles comme des matériaux de construction, donc pour construire des tuiles, des briques, des revêtements mureaux, donc pour des besoins locaux. Donc vraiment, on va toujours penser à créer des matériaux utiles localement. Et bien évidemment, à chaque atelier, on va former les personnes sur place. Et enfin, le dernier atelier, c'est celui de Pyrolyse, donc de transformation en énergie, qui va permettre de faire avancer le bateau jusqu'à l'escale suivante. C'est un projet, là on en est sur le prototype, c'est un projet forcément qui a un coût, puisque le projet final doit se mesurer autour de 25 mètres, donc une grosse unité. Combien ça coûte ? Comment vous allez le financer aujourd'hui ? Alors, au niveau de, là on est sur la première phase, effectivement, c'est une phase de démonstration, on appelle ça Plastic Odyssey Concept, un POC, qui du coup dure un an et qui a coûté 300 000 euros. Et l'expédition, avec la partie de préparation, construction du bateau, construction des machines et les trois ans de navigation, ça va coûter 2 millions par an pendant 5 ans. Donc voilà le budget prévisionnel du projet. Donc évidemment, c'est un budget assez important. Et une recherche de partenaires importante aussi. Et voilà, effectivement. Donc cette première phase, on l'a fait par mécénat. Donc on a embarqué des mécènes sur l'aventure et la deuxième phase se fera plutôt par sponsoring, donc avec plus de visibilité pour nos partenaires et aussi un engagement sur le terrain, un engagement probablement auprès de leurs collaborateurs aussi. Point de départ, quelle date ? Est-ce qu'on a déjà planifié tout cela ? Oui, alors le départ, c'est pour juin 2020. Donc c'est demain. Voilà, juin 2020, quand on voit un peu ce qu'il nous reste à faire, c'est effectivement demain. On partira de Marseille pour d'abord une première partie d'expédition en Méditerranée parce que la Méditerranée est une des mer les plus polluées au monde en fait par le plastique. Et ça nous permettra d'être aussi pas très loin de notre port d'attache. puis après l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie jusqu'en 2024 et on espère revenir en 2024 à Marseille pour les Jeux olympiques. Une belle conclusion. Moi, je vais vous embarquer sur une autre aventure. Ils ont aussi fait leur tour du monde. Ils sont partis avec objectif zéro déchet. C'est à bord des colibri que Joachim, Igor, Brendan et Robin se sont lancés dans cette aventure de voyager autrement avec cet objectif zéro déchet. Les quatre copains d'enfance ont donc adapté leur voilier de 1977 pour sensibiliser à la problématique des déchets, le développement durable mais aussi l'économie circulaire. Le projet, c'est deux ans de tour du monde. On part du départ du Croesti. On a traversé trois océans, on fait 43 escales et on a eu des poules sur le bateau. Elles nous ont conduit environ 330 oeufs. C'était le défi toujours de trouver à terre comment faire le moins de déchets possible et à un point de vue énergétique. Donc là, c'est vrai que cet hydrogénérateur, on peut dire quand même que c'était très efficace et les panneaux solaires aussi. Après, on n'a pas eu d'éluillenne nous mais c'est vrai que ça peut apporter un plus notamment aux escales. Et l'utilisation du moteur aussi, on a très très peu utilisé le moteur juste pour les manœuvres ou quand il y avait du gros temps pour se dégager d'un orage par exemple. Donc on était parti avec 500 heures sur le moteur, on revient avec 900 heures ce qui représente deux semaines de moteur à peu près sur les deux ans donc c'est rien du tout par rapport au voilier classique. Outre la présence de deux poules à bord, la vie s'est organisée autour de l'approvisionnement et d'un astucieux jeu de conteneurs et de pots à confiture évitant ainsi tous les emballages plastiques. Au départ, on était à 99% de déchets en moins par rapport à un bateau classique parce qu'on a eu des sponsors alimentaires qui nous ont fourni assez pour durer jusqu'à Panama. Donc jusqu'à Panama, on n'avait rien à acheter si ce n'est des produits frais, légumes et fruits. Et après, on a eu 70% environ de réduction par rapport à un bateau classique. Pour les produits cosmétiques et d'hygiène, on a des produits qu'on fait nous-mêmes, le dentifrice, la crème solaire, le déodorant. On a ici par exemple une recette de déodorant faite à base d'huile de coco et de bicarbonate de soude. On a ici du dentifrice fait avec du savon de Marseille, des huiles essentielles et de la crème solaire avec de l'huile de coco et de l'oxyde de zinc. C'est important de travailler vraiment sur tous les domaines. On ne peut pas juste se focus sur un seul domaine. Si on veut être totalement zéro déchet, voilà, il faut travailler sur un peu tous les plans. Selling for Change était donc un défi, un laboratoire de solutions à tester pour les quatre amis. Certaines n'ont pas forcément bien fonctionné. Mais c'était aussi l'objectif de cette première expédition. Ils envisagent fort de leur premier tour du monde de relancer l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada